Ce dimanche 4 février, Hollywood a mis les petits plats dans les grands pour la cérémonie des Grammy Awards. Parmi les personnalités présentes, Céline Dion, qui a fait son grand retour sur scène, pour remettre le prix le plus prestigieux de la soirée, celui de l'album de l'année. Et si esti son fils est né René Charles qui a tenu la main de sa mère, pour ce moment hors du temps. La crème de la crème d'Hollywood était réunie au Crypto.com Arena de Los Angeles, ce dimanche 4 février, pour la cérémonie des Grammy Awards, les Oscars de la musique. La soirée a été rythmée par de nombreux moments très forts, notamment le coup de gueule de Jay-Z, venu récupérer son prix, le Docteur. Drey Global Impact Hard, pour l'ensemble de sa carrière. A la surprise générale, le rappeur a pointé du doigt l'absence de son épouse Beyonce dans la catégorie Album de l'année. Elle a plus de grammises que n'importe qui mais elle n'a jamais remporté celui de l'album de l'année. Même selon vos propres critères, ça n'a aucun sens. Pensez-y, a-t-il déclaré. Parmi les séquences qui ont marqué les téléspectateurs et les internautes, la présence de Céline Dion, qui se fait très discrète dans les médias et à la télévision depuis plusieurs années. La chanteuse de 55 ans a fait une apparition surprise pour remettre le prix le plus prestigieux de la cérémonie, l'album de l'année, remporté par Taylor Swift, qui entre dans l'histoire grâce à cette victoire. Céline Dion au bras de René Charles pour monter sur la scène des grammises atteintes du syndrome de Merchay-Waltman, également appelé syndrome de la personne raide, une maladie auto-immune qui provoque des spasmes musculaires, Céline Dion a été contrainte d'annuler de nombreuses dates de concerts, elle qui a quitté son domicile de Las Vegas pour retourner vivre au Canada, où elle bénéficie de soins quotidiens. Céline Dion, qui a reçu une standing ovation en montant sur scène, sur les notes de sa chanson The Power of Love, n'est pas venue seule. Alors que les rumeurs la disaient dépasser par le comportement de son fils aîné René Charles, la chanteuse est arrivée à son bras, pour sa première apparition lors d'un événement d'une telle envergure, depuis l'annonce de sa maladie. « Quand je vous dis que je suis heureuse d'être ici, je le pense vraiment, du plus profond de mon cœur », a-t-elle déclaré face à un public ému de la revoir. Arrivée sur scène avec sa mère, René Charles, qui a bien grandi, et la dépasse même de plusieurs centimètres, cesse rapidement éclipsée pour la laisser briller. Protecteur et discret Petrio Petrio Ret plantation Asht Susan Petrio Petrio Chane Petrio Musique Leur Chane Chane Leur Chane Choe Sous-titrage ST' 501